Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment, nous vous retrouvons pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble, pour vous accompagner, votre duo de commentateurs franco-argentins, face au tout s'en plaît, et à ce match de première ligue, Everton, comme en Chester City. Et voilà, On y est, quel plaisir de nous retrouver ici, j'ai hâte d'assister au bout d'avoir et de voir ce premier-là à ce match. Et voilà les onze alignés pour cette équipe. Une disposition 4-5 ans, au plus tôt une sorte de 4-3-3, c'est une disposition plus offensive qu'il en a l'air. Jetez un oeil sur la copo de Manchester City. Dans le but, on retenue Viano Black. Emerick Laporte avec Stones en défense centrale. Bernardo Silva sera accompagné de Rodrigo au milieu. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Le coup d'envoi de cette première période. Allez, Berjo, il efface son adversaire. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Ballon pour Jordan Verretu. Bernardo Silva. Et ce ballon est finalement intercepté. Ah oui, excellent ballon. Et l'action se poursuivie. Quelle arrête blondide. Énorme réflexe. Et oui, en plus, à cette distance, c'est grandiose. Cinq ans, herbière, je veux bien frapper. Aucun danger sur cette terre. Elle est très facilement captée. Aucun problème. Frédéric Bilbert. Jordan Verretu. Ballon rendu à l'adversaire. Ça, il faut pour Manchester City. Grélich à la réception. En bonne position pour frapper. Et la balle captée sans difficulté. Et une occasion assez bêtement gâchée. Oui, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Il faut pour revenir dans l'axe. Et le tir. Et ça sort. L'arbitre indique à Cormer. Et un-arbitre indique à Cormer. C categories. Pierre Thierry, c'est mal joué, c'est mal dégagé, ça peut profiter à l'adversaire. Pareil, il y a un contre à jouer maintenant. Le ballon est rendu. Nicolo Barrella, attention à ce ballon, connu dans la profondeur. Le ballon pour Sterling, et là ça passe largement à côté du casque. Tout peut frapper, pas de problème, mais il faut cadrer. Passe ! 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 Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. bernardo s'il va ouais il est passé c'est bien fait l'occasion de prendre l'avantage voilà comment bien s'installer dans une rencontre c'est la meilleure on revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite et derrière c'est une position sur une grosse frappe pour battre le gardien heureusement qu'elle est cadré d'ailleurs le premier but de ce match donc 1-0 au tableau d'affichage crédiche ballon pour bernardo silva bien fait ça sans faute il s'est bien intercepté dans la surface de réparation c'est recontré sans difficulté bernardo silva une attaque et le danger se rapproche il y a un hors-jeu là-dessus le drapeau s'est levé bon positionnement le ballon est récupéré dans le camp adverse et peut-être l'occasion de marquer c'est une situation qui amène ce nouveau but et creuse encore l'écart l'avance est confortable oui on revoit l'action tout démarre avec la défense qui s'est fait voler son goûter et avec ce but ça fait donc deux à 0 maintenant oui il s'est bien fait ça touche à suivre le ballon pour bernardo silva et boum bonne intervention là pour dégager le ballon allez il faut l'aider de proposer des solutions la volée était bien parti mais elle est manquée de peu pour attraper un ballon comme celui-ci il faut de l'équilibre de la technique de l'excellence et ça y est c'est la pause l'arbitre vient de citer l'habitant pour résumer sa performance individuelle c'est quasiment aucune prise de risque devant en effet mais je crois que tout ça est lié à un manque de présence dans le dernier tiers du terrain si tu ne t'approche jamais des buts tu ne risques pas de revenir au score Manchester City en danger c'est le coup d'envoi de la deuxième mi-temps oui le bon geste défensif ça sort en s'y mettre sa performance avec des chiffres depuis le début du match c'est un véritable danger pour toute la défense adverse voilà c'est typiquement le profil de celui qui choisit le moment pour être décisif c'est très compliqué d'affronter un tel talent chaque fois qu'il touche et la balle ils donnent de la lumière à l'action jacques grilich intercepter la passe de bernardo silva elle est officie de l'espace là sur le côté le ballon est intercepté c'est une bonne récup allez il faut essayer d'aller provoquer la défense jacques grilich à la réception allez c'est bien défendu sans commettre de fautes rulles former excellente intervention et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu le bon réflexe là c'est pas bien relancé là de la part du gardien bernardo silva à la réception par est là voilà ce but pour réduire l'écart pour revenir dans cette rencontre regardez la passe initiatrice du danger c'est dans le moment de la passe et la différence est faite et derrière c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien heureusement qu'elle est cadré d'ailleurs c'est un but de son adversaire 1 oui bonne intervention pareil là qui reçoit la balle il faut apporter le danger maintenant pas de faute c'est bien défendu les 20 dernières minutes de la rencontre un bon contre un jouet peut-être et bonne défense sans faire des fautes en tout cas pour une partie du public aux tribunes à ça ne faisait aucun doute il y avait clairement pénalty rogne mais non ça ne passe pas le ballon est renvoyé ruth warmer et il s'est bien défendu sans faute rhein sterling et non ce ballon est perdu super intervention dans le bon état et ça permet à son équipe de se maintenir à une seule longueur il ya encore la place pour réaliser et voilà un carton jauge pour sanctionner une faute commise au départ de l'action c'est un changement comment geste d'un pédis petite astuce c'est joué pour nouveau corner à jouer le corner à c'est mal joué c'est mal dégagé ça peut profiter à l'adversaire excellent timing sur cette interception a toujours ce petit avantage d'un put à défendre dans les cinq dernières minutes à ce moment là pour city de tenter quelque chose pour revenir le ballon pour par et là mais quel bon match avec ce but et cette égalisation et peut-être peut-être qu'il peut encore se passer quelque chose pour ce ralenti on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action ça y met ensuite tout l'espace pour conclure et à la conclusion il y avait plusieurs options mais une frappe qui vient du coeur à mi-distance comment ça c'est absolument un paradis tout le monde le sait s'il y a un but maintenant le match est peut-être terminé et nous jouons au minimum trois minutes supplémentaires et l'équipe reprend la possession et la frappe c'est bien tenté le soutien est au blanc exceptionnel c'est donc la fin du temps réglementaire avec ce score de parité 7 2 2 1 3 3 4